La semaine de 7 à 8 L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver le chanteur à différentes étapes de son combat contre un cancer des poumons. Lors de sa première rencontre avec la journaliste, en juin 2022, le coach historique de The Voice venait d'achever six mois de traitement par chimiothérapie. En rémission, il revenait alors sur les débuts de sa maladie. Je toussais beaucoup. Je chantais comme un rossignol, j'étais en tournée, je chantais deux heures par soir. Mais dès que j'avais fini et que j'allumais une cigarette, je toussais tout le temps. C'était devenu insupportable, a-t-il confié. Comment Florent Pagny a découvert son cancer alors qu'il était en pleine tournée, Florent Pagny s'est finalement résolu à passer des examens pour connaître les raisons de cette toux chronique. Dès qu'il a été possible de faire un scanner, je suis allé vérifier par moi-même et c'est là qu'on m'a annoncé la bonne nouvelle. La tumeur était là depuis trois ou six mois, on ne savait pas trop. Mais le fait qu'elle soit très active laissait penser qu'elle n'avait pas eu le temps de dégénérer, a-t-il déclaré, avant d'expliquer pourquoi sa tumeur n'était pas opérable. Elle se divisait beaucoup et il y aurait eu un risque dans l'opération que les cellules puissent partir dans d'autres organes. Et puis, comme elle était prise à ce moment-là, le traitement par chimio marchait beaucoup mieux. Le chanteur révèle sa réaction à son diagnostic L'annonce de son cancer a eu l'effet d'une onde de choc pour Florent Pagny. Avec la nature que j'ai, j'ai pu avoir un moment qui a duré cinq minutes et où je me suis dit, oh pu, je suis dans un très mauvais plein. Mais en même temps, je ne sais rien. Puis, avec les explications qu'on me donne, je me trouve très vite à me dire, ok, j'ai une merde, mais je n'ai n'ai qu'une et elle se traite donc allons-y, a confié le père de deux enfants, dont le quotidien a été complètement bouleversé. Ça prend toute la place, ça devient prioritaire. Tous vos projets sont balayés et vous entrez dans une spirale médicale. Ça change un peu le décor, ça redistribue les cartes. Malheureusement, Florent Pagny a annoncé une mauvaise nouvelle lors de sa dernière rencontre avec Audrey Crespo-Marin, tournée en janvier dernier. Après avoir interrompu son traitement d'immunothérapie pour se rendre en Patagonie, le chanteur a dû rentrer en urgence à Paris face à un risque de métastase. A lire aussi moi, je vais lutter pour ne pas mourir, les confidences de Florent Pagny à Michel Jankyoliewicz, son ami et réalisateur du documentaire Florent Pagny, un homme libre, TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada